Seigneur, quand tu parles, quand tu parles mes cent milliards d'échecs disparaissent, comme on vient de l'entendre Seigneur. Quand tu parles des galaxies prennent vie. Quand tu parles mon âme s'enflamme au-dedans de moi Seigneur. Donne-nous la vie ce matin, au travers de ta parole, parle-nous Jésus. En ton nom précieux, Amen. Paul parle de la parole et il dit que tout passage, tout est inspiré, tout est utile pour nous enseigner, pour nous. Il parle à des chrétiens, il ne parle pas seulement à des juifs, surtout, principalement Paul. Et donc on va regarder un passage en Josué, chapitre 15, verset 20 et on va continuer un petit peu. Tel fut l'héritage des fils de Judas, selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Judas, vers la frontière d'Edom, étaient... C'est plus facile de lui dire un poids dans sa tête, hein ? On va s'arrêter ici, je pourrais continuer, mais je ne suis pas sûr que ça nous parle, en tout cas comme ça. Et c'est drôle parce que, bon, Josué c'est un livre incroyable, c'est la conquête de la terre promise. Ça fait 500 ans que Dieu promet cette terre et là il la conquiert, enfin. La première partie c'est de la conquête, alors c'est triste parce que comme c'est des histoires vraies et que ça parle beaucoup de guerre, on peut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, mais en même temps, au moins, c'est facile à lire. Là, on tombe dans la deuxième partie du livre de Josué, où il y a plein de noms de villes. On a l'impression qu'il nous refait la géographie. Et je ne sais pas vous, mais moi, à l'école, il y avait histoire-géographie, autant l'histoire c'était passionnant, autant la géographie, je déconnectais tout de suite dès qu'on commençait le cours. Et on a un peu l'impression que c'est pareil en Josué, on se dit mais ça sert à quoi les villes là ? Ça sert à quoi ? Et en même temps, Paul nous dit bon ben, tout est inspiré, tout est utile. Et Dieu nous promet en fait beaucoup de choses et Dieu leur avait promis quelque chose. Ça faisait 500 ans que Dieu leur promettait la terre promise à une personne, puis après à ses enfants, puis après à tous leurs enfants, et puis après maintenant carrément un peuple, la terre promise, c'est un beau mot ça, on pourrait faire une affiche, on pourrait la mettre sur les arrêts de tram, vous avez mis. Terre promise, c'est un peu les pubs qu'on peut voir pour les voyages. Et c'est beau, mais ça reste ça, une terre qui est promise, qui est loin. Et là, alors pour nous ça veut rien dire, mais pour eux ces noms-là, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Atzor, Itnan, c'est des villes. C'est des villes, c'est des endroits où en fait on peut s'asseoir, où on peut rester. C'est concret. Et cette partie-là, Dieu veut vraiment nous la mettre dans cette conquête de la terre promise justement, parce que les promesses de Dieu s'accomplissent, parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Et les promesses, ce n'est pas simplement qu'il nous donne une terre promise, c'est qu'il nous donne des villes particulières. Des promesses s'accomplissent de manière particulière, de manière précise, de manière tangible. Et juste pour vous donner quelques noms de certaines d'entre elles, Kedesh, au verset 23, ça veut dire lieu saint, consacré. Vous imaginez, ils ont une ville qui s'appelle lieu saint, consacré. Mais il y en a une autre qui peut s'appeler Télème, qui veut dire oppression. Il y a de tout. Ils récupèrent toutes ces villes-là. Ils vont conquérir toutes ces villes-là. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, et pour nous en tant que chrétiens, dans Josué, c'est qu'en fait, cette conquête de la terre promise, c'est comme une illustration de notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ils y sont rentrés, c'est juste Dieu qui les a laissés rentrer. Il ouvre la mer en deux, ils n'ont rien à faire, et puis c'est fermé. Après, ils ne peuvent plus quitter la terre promise. C'est incroyable. Ils sont sauvés. Comme nous, on est sauvés. Mais après, Dieu nous promet des choses, Dieu nous promet des victoires. Et je pense qu'on est tous d'accord, au moment où on accepte Jésus dans notre cœur, tout ne s'arrange pas pour autant. On a encore beaucoup de difficultés. Les mauvaises pensées ne disparaissent pas. Elles sont encore présentes. Mais il y a un moment où ces promesses deviennent véritables. Il y a un moment où ces promesses deviennent tangibles dans notre vie. J'aimerais tourner avec vous, si vous le voyez bien, en 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Je vais mettre ça là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et pour l'instant, peut-être, on en est à un endroit où c'est, OK, toute pensée captive. Est-ce que je te fais confiance, Dieu ? Est-ce que je ne te fais pas confiance ? OK, tu me dis toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et un jour, alors qu'on lui fait confiance, alors qu'on grandit avec Dieu, alors qu'on vit des choses avec Dieu, on passe dans la deuxième partie, l'équivalent de la deuxième partie de Josué, avec des noms de ville. Avec des noms de villes dans notre cœur qui ont été vaincus. Et où Dieu, justement, où tout est rendu captif à l'obéissance de Dieu. Et donc, vous vous rappelez, ces villes-là, je vous en ai dit, il y en a une, par exemple, qui s'appelle Oppression. Toute pensée captive. Un jour, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit en moi, il y a peut-être des oppressions dans ma vie, où je pourrais voir, waouh, Dieu a eu la victoire là-dessus. L'anxiété, waouh. Vous voyez cette montagne, l'anxiété dans ma vie, waouh. C'est même plus une montagne, c'est le Mont Blanc. Dieu l'a vaincu. Dieu est en contrôle de ça. C'est Dieu qui a autorité là-dessus. Mes vacances, ma joie, waouh. Dieu a le contrôle là-dessus. Et c'est plus une terre promise, waouh, je promets de vivre dans ton cœur. C'est que je peux voir chaque combat, chaque bataille, chaque forteresse que Dieu a écroulée. Il y a ces forteresses qui s'opposent à lui, il y en a d'autres qu'on n'imagine même pas. Il y a une ville, dans les villes que j'ai pu vous citer, son nom en hébreu veut dire ruine. On a des ruines dans notre cœur. On a des domaines où on est tellement détruit, on n'ose même plus avancer. Que ce soit avec Dieu, sans Dieu, on fait du sur place. On n'essaye même plus. Dieu en prend possession. Elles sont soumises à Christ. Toutes ces pensées, tous ces domaines, que ce soit les finances, que ce soit les vacances, que ce soit notre façon d'occuper notre temps, que ce soit notre façon de gérer nos relations, les anxiétés, la peur du futur, la peur des maladies. Dieu nous dit, mais au travers de Josué, tu vois, je prometsais la terre promise. Et un jour, ils en ont pris possession. Et ça leur appartient. Et pas simplement à eux, mais à Dieu. ça devient un lieu sain. Ça devient un lieu de joie, un lieu de paix. Vous imaginez monter sur la montagne d'angoisse et être dans la paix. Dans la tempête de tous les problèmes qu'on peut avoir de la vie, donc tout est en train de tourner autour de vous et vous êtes dans la paix. Et ça, c'est ce que Dieu nous promet. Et c'est pour ça qu'on vient ici. C'est pour ça qu'on écoute la parole. C'est pour ça qu'on reçoit quand Dieu parle. Parce que les promesses que Dieu nous donne, Dieu les accomplit. Et elles comptent pour lui. Elles comptent suffisamment pour nous donner tout le nom des villes. Alors que nous, on peut se dire, mais moi, je m'en fiche. Je ne sais pas. Il y a une ville, elle s'appelle Vallée des Scorpions. Ça ne m'intéresse pas. Il y a Vallée des Chacals aussi. Bon. Moi, je m'en fiche. Mais pour eux, c'était important. Il y a un homme dans ces villes-là. Il a vu une montagne 40 ans auparavant. Et il revient, il fait, non, mais cette montagne-là, c'est ma terre promis. Cette montagne-là, je la veux. Parce qu'elle compte pour lui. Parce que c'est un message qui compte pour lui. Parce que ces villes-là, elles sont personnelles. Les victoires que Dieu nous donne, elles sont personnelles. Et donc, il y a des gens, ils n'ont peut-être pas de problème avec l'argent. Mais ils ont peut-être un problème d'anxiété. Et Dieu dit, mais toi, ta vie, ce sera anxiété. Ce sera oppression. Et on va la conquérir ensemble. Il y a quelqu'un, c'est peut-être la maladie. On va conquérir cette peur ensemble. On va affronter cela ensemble. Et je vais régner dans ce domaine-là pour toi. Est-ce que Dieu accomplit sa promesse ? Dieu vient nous rencontrer. Et il va pouvoir toucher tous ces domaines-là de notre vie. C'est pour ça qu'on va écouter ce qui est dit. C'est pour ça qu'on va écouter la prédication. Parce que Dieu nous fait des promesses et elles s'accomplissent. Que Dieu vous bénisse. Merci. Applaudissements Merci.